Bonsoir et bienvenue dans cette journée bizarre. Ouais, on la commence par la fin parce que je suis en train de monter la vidéo mais vous comprendrez au fur et à mesure pourquoi on fait cette intro maintenant. Bon déjà parce qu'on n'en a pas fait ce matin. Voilà c'est ça, on n'a pas pris le temps de la faire ce matin, on s'est dit on la fera un peu plus tard. Et puis les choses se sont enchaînées. Ouais, et puis on a perdu espoir. Mais on commence à Home Depot parce qu'on devait aller chercher des merdouillettes, on vous amène au gaz, on vous prend avec nous pour prendre des décisions, on répond à vos questions. Ça parlait vraiment, on vous a dit c'était bizarre, je ne sais pas comment expliquer. Bah vous allez voir, allez, on vous met la vidéo, salut. J'en profite que Bastien soit à Home Depot parce que je voulais revenir, on reçoit beaucoup de commentaires concernant YouTube, être aux Etats-Unis. Ah mais t'es déjà là ? Ouais. Ok, bah on vous en parlera ce soir, on va reprendre la route, on va en profiter. Oui, qu'est-ce que tu voulais me dire ? Bah qu'on va le faire maintenant parce qu'en fait si on veut mettre le chauffage en roulant, c'est mieux de les avoir quand même. Oui mais ça va te prendre beaucoup de temps ? Non, 5 minutes. C'est un 2 colis à mètre. Top chrono. J'ai 2 colis à mètre quand même, je ne suis peut-être pas très fort en bricolage. T'as une serpillouille, mets la serpillouille. Non mais comme ça tu quittes tes chaussures tranquillement ? Bon d'accord. C'est bon, donc qu'est-ce que t'as trouvé ? Ouais, mais 2 colis. Ils sont immenses. Oui mais ça fait... Ils se resserrent autant que ça ? Ils se resserrent à 2,5 et ça, ça fait 3. Ok, ok. Combien ? 10 balles. 10 balles. Mais ça évitera que... Parce que notre ventilateur de chauffage de bus n'est toujours pas réparé ? Non. Non, ça je ne sais pas faire. Voilà. Donc on a froid en roulant parce qu'hier on avait 13 degrés. Ouais, là on est à peu près pareil. Il fait froid, il y a du vent, il pleut. Voilà. Les colliers nous ont servi. De ce côté, on a mis un collier. Et de l'autre côté, en fait, ce que j'ai fait, j'ai mis du duct tape à l'intérieur. Comme ça, en fait, le tuyau vient se prendre sur le duct tape, ça l'épaissit et comme ça, il ne bouge plus. C'est réglé. Ouais. Il y a moins de jeu en fait avec le duct tape et là, ça empêche juste la gaine de reculer avec les vibrations. Parce que le problème, c'est ça, c'est que quand on le positionne, ça ne bouge pas. Et puis en fait, c'est un chauffage qui roule. Donc voilà, on va refermer le lit peigne et puis on va se remettre en route. Ça a quand même pris plus que 5 minutes. Ah, et 10. Je ne sais pas comment tu comptes. 15. Énormément. Il y a quelque chose qu'on reporte aussi depuis quelques jours, puisqu'on a deux bouteilles de propane. Il y en a une des deux qui est vide. On sait qu'on peut durer, mais parce qu'on n'a plus le chauffage sur le propane. Mais il faut quand même qu'on s'en charge parce que ça ne serait pas rigolo de ne pas avoir de propane. On ne peut plus faire à manger surtout. Ben, c'est ça. Je peux encore avoir mon café avec la cafetière. Et donc, il y a deux options ici. Soit on change comme en France, une bouteille pour une bouteille. Donc là, c'est ça. C'est 49 vides, 19 pour la remplir et 65 neufs pleines. Enfin, neuves. C'est une consigne. Sauf que nous, on a acheté une bouteille neuve. Oui, on a acheté une bouteille neuve chez Costco. Et en fait, ce qu'il y a bien avec cette bouteille, c'est qu'il y a une jauge. Donc on veut voir où on en est, si c'est plein, si c'est vide. Que là, je ne peux pas. Donc on va aller la faire remplir. Enfin, on peut. Il nous l'accepterait. Oui, il nous l'accepterait. Mais c'est bête de perdre la jauge. Une bouteille neuve qu'on a payée. Elle est neuve, neuve, neuve. Alors que là, des fois, elles ne sont pas neuve, neuve. Mais elles sont vérifiées comme en France. Oui, mais l'autre jour, il me l'a quand même refusé alors que j'en avais swappé une. Mais bon, je l'avais acheté au fin fond du Vermont, là. Jean Cleillet, il m'a refourgué une bouteille où il n'y avait plus la trace. Mais bon, on se perde. Là, on va aller la faire remplir. Et en fait, c'est du propane, quoi. C'est comme le GPL en France. Sauf qu'ici, il les pèse. En gros, il n'y a pas la valve anti-retour. Tu pèses. Il faut bien qu'elle soit vide. Et ils mettent au kilo, en fait. Par contre, c'est eux qui font et ce n'est pas nous qui faisons. Et il faut qu'il soit formé. Oui, il faut qu'il soit formé. Il faut trouver. Ça nous est déjà arrivé de trouver du propane et qu'il n'y ait pas l'employé qualifié. Donc, ils ne te le font pas. Le dimanche, en général, c'est compliqué. Il le faisait chez Canadian Tire au Canada. Et au Mexique, il y a des stations carrément comme des stations carburants. Parce qu'il y a pas mal de voitures qui roulent au gaz aussi. Oui, les taxis, souvent. Oui, voilà. Donc, d'accord, je fais ça là avec mon téléphone. Il ne sait pas voir la lumière. Il ne voit plus mon visage. Alors, il me met dans le noir. C'est un peu pénible, ça. Et on essaiera de prendre le temps de répondre à vos questions. Ce qu'on a prévu de faire aujourd'hui. Mais voilà, c'est la route. Il y a les imprévus. Priorité au direct. Donc, oh là là, à chaque fois que je me retourne. Priorité au direct. Donc, priorité au propane. Mais c'est ça. Mais arrête de me faire me retourner. Parce qu'à chaque fois que je fais ça, ça devient sombre. Mais oui, priorité au direct. On doit trouver du gaz. Et on doit encore avancer. Parce qu'on a fait le choix aujourd'hui encore. Vu qu'il fait moche. Parce qu'on ne vous l'a pas dit hier. Parce qu'il y a, on n'a rien fini. Parce qu'on était en dépression. Il pleut. Et faire des randos et des visites sous la pluie. Donc, on a zappé San Antonio. Parce qu'il pleuvait des cordes. Là, on ne sait pas si on va zapper le National Park ou pas. On est en train d'y réfléchir. Parce qu'il pleut des cordes. Oui, mais là-bas, non, non, il ne pleut pas. Oui, c'est ça. Et à chaque... Tous les jours, il me dit demain, il fait beau. Tous les jours, il me dit demain, il fait beau. Et tous les jours, on se lève. Il pleut. Il fait gris. Il fait moche. Voilà. Mais on a des essuie-glaces qui marchent. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo. On n'est plus en panne. Mais on est en panne de gaz. Voilà. Donc, on va essayer de se poser un moment. Et de vous parler de tout ça. Mais on a décidé de rouler. Alors qu'on pensait vous en parler pendant la rando tranquillou. Mais pas de rando aujourd'hui. On verra demain. Il fait son sport. Donc là, on va échanger la bouteille de gaz. Enfin, on ne va pas l'échanger. Il va la connecter. Voilà. Il va payer. Oui, il va payer. Before. Bon, là, il a fait quand même ce qui lui fait confiance. Voilà. Et donc là, il remplit. Sur une balance. Vous ne voyez pas bien, mais là, il y a une balance. Là. Ici, la bouteille est posée sur une balance, en fait. Et puis, quand ça fait le poids indiqué, il arrête. Tout simplement. On a gagné un abonné. Il est venu nous demander. Je ne sais pas s'il va vraiment nous suivre. Ouais, on verra. Bon, ça va coûter le même prix que Walmart. 20 dollars. Pour remplir la bouteille. Le plus long, ce n'est même pas le remplissage. C'est de sortir la bouteille. Et de payer. Et de payer. Donc, 19,90 dollars. Pour 20 livres de propane. Donc, 20 livres. Moins de 10 kilos. Ouais, c'est ça. 20 livres, ça fait 8 kilos. 9 kilos. Ouais. 9 kilos. Voilà. 9 kilos de gaz. 20 dollars. J'ai envie de mettre 4 gallons. Ça me paraît bizarre. Tu veux vraiment faire de la conversion maintenant ? Bah oui, parce que 4 gallons. Il est trop mignon. J'adore les petits bus de la poste. Vous ne le voyez pas, là. Ah oui. Ils sont trop chous. J'ai envie d'en aménager un pour quand j'aurai divorcé avec toi. Les autres gars, ils gardent le bus. Ah non ! Non, mais si. Mais non, mais toute seule. Ça me suffirait tellement. Je vais l'enlever, ça c'est n'importe quoi. Ça, c'est ce qui se passe quand on ne fait que rouler pendant des semaines. On a besoin. On a des envies d'ailleurs. 8 jours comme ça, on a envie de s'isoler. C'est un peu, on n'en parle pas ça, tu vois ? Non. Dans les FAQ. Est-ce que des fois, vous avez envie d'être ailleurs et tout seul ? Oui ! Oui. Et les enfants aussi ? On leur donne des envies. Alors, oui ? Tout le temps. Tu sais que je laisse tout, je couperie. On est en Daily Vlog. Là, il y a Liam. Il y a Liam, il a envie d'être tout seul. Il a envie d'écouter Crêpe au fromage tout seul à fond et danser comme ça. Parce qu'il a découvert Fatal Abazouka, il est à fond. Non, je l'ai découvert, mais il est 9 minutes. Mais là, tu découvres tout l'album. Voilà. Et toi, tu as envie d'être toute seule ? Oui, avec Liam. En fait, Liam, il n'a pas envie d'être tout seul parce qu'il aime bien qu'on le nourrisse quand même. Ça pour dire qu'on va encore rouler. En fait, tu démarres, on n'a pas pris de décision. Voilà, ça, Sébastien. On a dit, on ne sait pas si on va faire le National Park ou pas. Ah, c'est bien, c'est la route de toute façon. Ah, voilà. Et donc, après, il va me mettre devant le fait accompli. Et je vais conduire, en fait. Comme ça, au moins, je vais aller où je veux. On parlera de ça aussi, de conduire aux Etats-Unis à un moment donné, si ça vous intéresse. Parce qu'il y a plein de gens qui se posent la question. Alors non, il n'a pas le permis poids lourd, et moi non plus. Et pourtant, on conduit un poids lourd de 11 tonnes. Mais tu roules moins vite que papa. Non, j'ai roulé pareil hier. Non, mais quand tu vois un feu, tu ralentises 100 mètres avant. Ah, ben quand il est rouge, oui. Ça ne sert à rien d'accélérer pour freiner devant. Mais ça, c'est papa. Lui, l'éco-conduite... Quoi, l'éco-conduite ? C'est à 27-8% ? Moi, je suis sûre que je fais 25. Hier, je roulais à 60, donc... Là, tu as dû bien... C'est assez simple, j'ai fait... Ah tiens, on va être à ce qu'il y a, je fais du coup pareil. Mais ça ne m'intéresse pas. Est-ce que tu crois que ça intéresse les gens ? Oui, on consomme entre 25 et 28 litres au 100, on l'a déjà dit. Si on utilise le chauffage ou pas, c'est ça aussi. C'est qu'en ce moment, on réutilise le chauffage, parce que la nuit, il fait froid, il fait 8. Grosse pensée à ceux qui sont au Texas, mais beaucoup plus au nord, et du coup, ils sont beaucoup plus en altitude. Voilà, parce qu'il fait froid, en fait. Hier, on a fait du 29 litres au 100. J'ai roulé à 60 miles au lieu de rouler à 55. Voilà, parce qu'on est énervés, on en a marre de rouler. Vous aussi, c'est pour ça qu'hier, on n'a pas fait de vidéo. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va encore pouvoir leur partager ? On ne fait que rouler. Que rouler. Que rouler. Donc, des fois, on saute. Vous le savez, on a fait des vidéos bonus pour YouTube, donc ça nous permet de sauter un jour. Mais au bout d'un moment, si je saute tous les jours où on ne fait que rouler, vous n'avez plus de daily vlog. Comment on fait ? On parle de quoi ? Dites-nous ! Bon, on va quand même essayer de répondre à certains de vos commentaires. Mais là, vous avez été nombreux aussi à dire que le son n'est pas ouf. On est d'accord. Un bus, ça fait énormément de bruit. Même si le moteur est à l'arrière. Parce qu'il y a tout qui vibre. Il y a de l'air. C'est bruyant. Voilà. Donc, on va essayer de se poser deux minutes à midi pour vous parler. Ah bah là, elle est on ne croit rien. Mais en fait, il fait froid, Bastien. C'est bien beau de donner des ordres et de dire d'ouvrir la fenêtre. Mais c'est très, très beau. Enfin, ça serait très beau si on y voyait quelque chose. Bah si, c'est beau. Ça serait super. C'est-à-dire qu'il ne pleut jamais au Texas. C'est faux. Il n'y a pas que du Texas. Il y a même assez... Ah ouais. Du côté mexicain, il pleut... Non, jamais. Regarde bien la végétation. Ça se voit qu'il ne pleut jamais au Texas. Sauf aujourd'hui. Voilà. Il pleut deux jours dans l'année. C'est les deux jours où on traverse au Texas. C'est très, très beau. Vous ne verrez rien. Voilà. Ah ouais, j'ai envie de me baigner. Ouais. Ouais, mais pas aujourd'hui. Non. On reviendra ? Non. On reviendra pas. Non. On m'est raté. Voilà. Attention, ça va sauter. Ça ne faut pas. C'est l'enfer. Ouais, ça va sauter. Ah non. Un peu quand même si. Enfin... Ah bah oui, vraiment. On a un peu du bien. Ah oui, on a... Bah oui, quand c'est toi qui conduis. Et donc voilà. J'espère que vous appréciez le paysage. C'est très, très, vraiment très beau. Maman, c'est... Waouh ! Incroyable. C'est la meilleure route qu'on ait eu jamais. Ouais. On est sur un top 5. Ouais, je crois que c'est la meilleure route qu'on ait eu. Top 5 des roadtrips, là. Vraiment, on est content. On est vraiment content. Comment ça s'appelle une Scenic Road ? Une Scenic Road. Exactement. La meilleure Scenic Road. Voilà, dans le top 5. Ah, j'ai plus de batterie. Je vais me mettre à charger. Encore un imprévu. Vu qu'on est en train de longer la frontière mexicaine, eh bien ici, il y a beaucoup de contrôle de bordeur. On l'a vu hier dans l'autre sens. Et là, quand ça clignote, ils disent inspection. Donc, ils vont vérifier normalement nos passeports. À moins qu'ils nous laissent passer. Mais avec un gros bus, il va vouloir voir si on n'est que 4. Peut-être. En tout cas... Oh là là, c'est vraiment pénible cette mise au point. Je suis désolée. En tout cas, inspection, flashing, c'est la douane qui va contrôler qu'on est en règle. Donc, on ne s'inquiète pas. Mais ça tombe bien quand on parlait de visa et d'États-Unis. Est-ce qu'ils vont nous chasser ? Suspense ! Je ne pense pas. En fait, ils vérifient juste qu'on a bien notre restat en cours. Et qu'on a le droit d'être là. Et là, il faut s'arrêter. Je ne vous filme pas plus parce qu'on n'a pas le droit de filmer la Border Patrol. C'est ça. Gros suspens. Ça nous a pris à peu près 3 secondes de lui dire qu'on était français, qu'on était 4. On a tendu 2 passeports sur 4. Il a dit c'est bon. Allez, salut. Ciao. Voilà. Non, mais là, c'est plus pour contrôler le trafic de marchandises depuis le Mexique. Ou la tentative de traverser illégalement la frontière. Mais là, comme on est français plaqué vers Mont, il se doute bien qu'on n'a pas 20 Mexicains planqués dans le fond. Voilà. Donc, je ne sais même pas s'il a le droit, c'est ce qu'on se demandait là, s'il a le droit d'inspecter le véhicule. Vu qu'on est déjà sur le territoire. Je ne sais pas quel est la... Après, on m'a posé la question au copain, tiens. Parce que lui, vu que notre copain est chauffeur routier, à mon avis, il connaît mieux la législation que nous. Puisque nous, on ne la connaît pas du tout d'ailleurs. On va lui demander, on verra. Il part du principe que si on est sur le territoire, c'est qu'on a le droit d'y être. Voilà. C'est tout. Mais c'est vraiment la législation américaine, elle est quand même très particulière. Waouh, ça va être très beau. Ah non, vous ne voyez rien. Elles sont... Non, c'est parce que tu es loin que tu vois mieux. Voilà. C'était très, très beau. C'est magnifique. Non, c'est vraiment beau. Ça me rappelle le canon de Chili. Oui. Un petit peu. Tu vois ce côté verdoyant au fond du canyon avec la petite rivière. Il faudra que les gens devinent. Ouais, Daphné, elle avait toutes les vitres. On vient de s'arrêter là. Face à... Ah, vous ne voyez pas ? Attends. Là, il y a un vieux train. On est au milieu de la route. Oh là ! En parlant de faire les vitres, il faut que je fasse la mienne. Daphné, elle a pris le temps de faire les vitres pour que vous puissiez voir. Hé, c'est mieux ? Non, il faut que eux... Il faut que nous, déjà. Voilà, à la base, nous, on voit mieux. Mais c'est surtout que comme il ne pleut plus, on peut voir le paysage et apprécier le paysage. Et en même temps, on fait le lunch. Petit yaourt à la pêche. Il fait tellement froid dehors. En plus, il y a un suiveau au-dessus. Oh ! Tu t'es sacrifiée pour ta famille. Mon Dieu, pour une fois qu'elle fait un truc. Non, ça, c'est parce que tu as fort à tirer sur la perche. Parce qu'on a une... Ah ! Regardez, elle voulait se faire plaindre ! Non, parce qu'on a une raclette. Voilà, et donc maintenant, je peux vous filmer dehors. Oh ! Ah ! Ah oui, il re-pleut. Lince. On se reprend de l'eau, à Cacra. Ah ! Oh ! Ah, on voit bien les traces. Mais là, on dirait qu'il est malade, lui. Hein ? Dans sa vue. Quoi ? T'es malade ? C'est beau, hein ? Oh, le soleil est de retour ! Alors, moi, je dis, là-bas, c'est de la pluie. On est sur un microclimat. Mais... Ah ! Ouais ! Un peu ! Ne nous affolons pas ! On ne va pas non plus présupposer... Mais j'ai sorti les lunettes de soleil. Mais on ne va quand même pas présupposer qu'il fait très beau. J'en sais rien, j'espère, j'aimerais bien. Mais est-ce qu'on fait les 250 km de détour ? Quoi ? Daphné, elle n'a pas envie de faire des randos. Non, c'est pas ça, je l'ai pas envie de rouler. Ah oui, aussi... Oh, papa, tu vas où ? Il y a des petits trous, des fois, dans la route. Il va y avoir un pont, ça va sauter. Donc, très envie de randonner. Mais pas envie de faire 250 km de détour. En fait, il a des petits trous. C'est une impasse. On va au National Park et on revient à Marathon. Et après, on s'en va. On n'est toujours pas à Marathon. Parce que là, on traverse 88 miles sans service. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de station, pas de commerce, il n'y a rien. Il n'y a pas de réseau non plus. C'est ce qui fait tout le charme de l'Ouest. Parce que ça y est, ce qu'on se disait avec Bastien, hop, t'es là. On se disait, ça y est, on est dans le Grand Ouest. Ah voilà, il y a les cactus, les vaches, pas de réseau. L'infini, non mais la route comme ça, sans fin. C'est-à-dire qu'hier, on a roulé, mais il y avait toujours un village, une ville, un truc. San Antonio, tout ça. Mais on était encore dans cette sensation de l'Est où il y a vite une ville. Et là, ça y est. Là, on regarde à 360 degrés autour de nous. Et c'est désertique. C'est beau. C'est ce qu'on aime aux Etats-Unis. C'est ce qui nous manquait. C'est pour ça qu'on a accéléré. Est-ce qu'on a envie d'aller dans ces pays ? Oh là là, c'est beau. Voilà, trop de villes, on en avait ras-le-bol. C'est un peu pour ça qu'on s'est dit OK, il pleut, on attend pas, San Antonio, on avance, tant pis. Et là, c'est wow. J'ai envie d'aller explorer. Hé, t'es très à droite. Tu l'as vue ? Ouais, ouais, moi je l'ai vue aussi. Très envie d'aller explorer à nouveau l'Ouest américain. Et est-ce qu'on fait Big Bang ou pas ? Big Bang. Big Bang ou Big Bend ? Big Bend. Big Bend National Park. Sachant que ça ferait un National Park de plus et qu'on aime bien cette histoire de cocher des National Park de plus. Mais on n'y sera jamais aussi prêts. C'est ça aussi. En fait, on revient... On sait que si on le fait pas... C'est ça les cactus. Oui, oui, les cactus plats. Si on ne le fait pas, on ne reviendra pas le faire. Même si on revient aux Etats-Unis, on va pas... Là, ça y est, on y est. C'est ça l'Amérique ! Non ? Ouais. Ouais. Ouais, c'est bon. Mais est-ce qu'on se contente d'être en mode road trip ou est-ce qu'on randonne ? Ouais, j'ai bien envie d'y aller. Moi, j'ai pas envie de rouler 3 heures. Après, on roule, mais on va en mode big aussi. Oui, mais c'est pas une boucle, c'est pas une loupe. Tu sais, on ferait un détour, mais c'est une loupe. C'est-à-dire qu'on y va, on y va et on revient. En fait, c'est un National Park qui est à la limite de la frontière mexicaine et il n'y a pas de route pour y aller et en revenir sur notre chemin. Ça nous rallonge un peu, mais qu'on avance. Là, on arrive à Marathon, on descend, on fait le National Park, on remonte et on se réen va. C'est un peu ça qui fait qu'on se pose la question de le faire ou de pas le faire. Voilà. On n'a toujours pas la réponse. On la saura quand on sera à Marathon. C'est vraiment bon. Je suis contente que ça se soit levé là quand même parce que c'était un peu frustrant. Et que j'ai lavé les vitres. Et que tu as lavé les vitres. C'était un peu frustrant d'être dans la purée quoi depuis ce matin quoi. Alors qu'on sait que c'est beau. Il y a du vent aussi, non ? Non. Pourquoi tu pars autant à droite alors ? Mais regardez ça. Mais oui, il y a du vent. Voilà, donc on va profiter un peu du paysage. C'est beau, mais ça donne aussi le sentiment qu'on n'avance pas. Parce qu'on a roulé et que ça vibre et qu'il faut vérifier avant. Et voilà, bravo. Donc, on est avec des gens en Daily Vlog là. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien oui, mais voilà. Bref, tout ça pour dire qu'on a le sentiment de ne pas avancer même si on avance. Et Bastien en a un peu plein les pattes. Donc on se fait un petit caf. On vous répond à deux, trois questions. Et après, je prends la route pour toutes les mauvaises langues. et on en parlera, qui disent que je ne conduis jamais. On est en Daily Vlog depuis maintenant presque 20 jours. Oh, bonsoir. On a commencé avant décembre. Et on a beaucoup de commentaires, dont certains avec des questions, avec des interrogations, avec des demandes de précision. Et on n'a plus le temps de répondre aux commentaires. Parce qu'on est à plus de 150 commentaires par vidéo. Ouais. Il y en a un, on parle beaucoup de Harvest Host. Et il y en a un qui nous demande comment ça s'écrit. Parce qu'on le prononce assez vite, c'est vrai. Donc on va vous l'écrire ici. Et c'est s'écrit avec plein de H. Harvest Host. Harvest Host. Cette fois, il faut bien mettre le H. Non, Harvest Host. Voilà. Donc c'est des fermes, et pas que, qui accueillent donc des Hosts, des Hôtes. Voilà, ils sont Hôtes d'accueil. Bref, ceci étant, on kiffe bien. Et vraiment, on conseille. C'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout testé sur les premières fois. Mais parce qu'on le répète, dans l'Ouest, il y a beaucoup de BLM. Là, en ce moment, on dort à la fois sur ça. Et là, au Texas, il y a une particularité. C'est qu'il y a beaucoup plus maintenant de campings primitifs qui ne coûtent quasiment rien. On est entre 6 et 10 dollars la nuit, sans électricité. Voilà. Donc ça, c'est un autre moyen de trouver des spots pour dormir facilement. Recreational Area. Recreational Area ou State Park, les parcs d'états, généralement. Là, il y en avait un hier soir. On était, c'était une Recreational Area. Et on voulait d'abord aller à un autre camping qui était, lui, un State Park. Et là, ce soir, on va voir où on dort, si on dort au National Park ou si on dort un peu avant. Parce qu'on n'a toujours pas pris la décision. Parce que oui, on a beau le savoir quand... Ben oui, vous nous dites qu'on roule beaucoup. Et encore, avec les vidéos bonus, on ne vous a pas filmé les jours où on a encore roulé plus. Parce qu'il ne se passe pas toujours des trucs quand on ne fait que rouler sous la pluie, comme hier. Et on n'a rien filmé. On n'a pas visité Savannah. Si. On n'a pas visité San Antonio. Voilà. La fatigue. Parce qu'il pleut depuis deux jours. Et donc, on est désolés parce que vous avez été nombreux aussi à nous donner plein de tuyaux, à nous enjoindre, non, ce n'est pas ça qu'on dit. On est sûr de nous enjoindre de visiter San Antonio et son fameux river walk. Il est fort à la mot. Mais quand on s'est levé le matin, il pleuvait. Il faisait 10 degrés. Et clairement, on ne s'est pas dit qu'on allait attendre demain pour visiter. On a préféré rouler des villes. On en a fait. Et malheureusement, on n'a pas fait San Antonio. Mais on a vu l'équipe des Spurs la veille. Donc ça, c'était cool. Oui. Autre question qu'on nous pose souvent, c'est sur nos permis de conduire, M. Bastien. Nos permis de conduire, je l'ai passé en l'an 2000 avec une Clio, je crois. Et je l'ai loupé la première fois. Je l'ai loupé deux fois. Moi, je l'ai loupé une fois. Mais je l'ai au bout d'une minute. En gros, je prends le volant. Je devais être le troisième. Ce n'est pas la question. Oui, mais je raconte l'anecdote. C'est marrant quand même. C'est bon. En fait, je prends le volant. C'est pas marrant. Je fais OK. Et j'ai continué quoi ? Même pas dix minutes. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait un cédé de passage. Mais quoi ? Parce qu'il pensait que je ne pouvais pas passer. Alors pour moi, j'avais le temps de passer. Et lui, il a considéré... Il a estimé que... Il a estimé qu'il n'y avait pas le temps de passer. Donc il a appuyé sur le frein. Ah, donc je te dis que des fois, tu t'engages un peu trop vite. C'est des résidus de cette histoire. Ouais. Et puis des fois, tu veux que je grille les feux et que je m'arrête. Oui. Parce qu'on a 11 tonnes entre les mains. Donc, tout ça pour dire, la vraie question, c'est non, nous n'avons pas le permis poids lourd, ni l'un, ni l'autre. Non. Mais ce n'est pas nécessaire ici. Parce qu'on reçoit aussi beaucoup de questions de gens qui veulent venir et acheter un véhicule directement aux Etats-Unis. Vous n'avez pas besoin de passer le permis. Alors, on ne dit pas qu'il ne faut pas prendre des leçons, qu'il ne faut pas se sentir à l'aise. Maintenant, c'est vrai que ça faisait 7 ans que tous les deux... Alors, Tadam, ce n'est pas un poids lourd, mais on était déjà sur du 4 tonnes, un demi. On était un peu en dehors des clous. C'est un gabarit de 7 mètres. On conduisait déjà un véhicule dit long. Parce que quand je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, oh là là, un camping-car, vous avez pris des... Non, c'est plus gros qu'une voiture, oui. Mais une fois qu'on a conscience de son gabarit et une fois qu'on a embouti en bas, comme toi, quand tu l'as pris en main la première semaine, eh bien, c'est bon. Un feu, un truc. Non, c'est sûr qu'il y a le gabarit où il faut vraiment faire attention. Oui, et surtout les freins aussi. Mais ça, on avait déjà l'habitude avec Tadam de faire énormément de freins moteurs, ce qu'on fait peu en voiture. Là, on freine, on freine. Et on n'est pas lourd. Et on n'est pas lourd. Alors que là, avec le camping-car, on est déjà lourd. Donc, dans les descentes, on avait vraiment l'habitude. Et là, oui, ce qu'il faut faire attention avec ce genre de bus, c'est que tu mets beaucoup plus longtemps à freiner quand même. Ça fait 11 tonnes, c'est lourd. Il y a une masse. Il y a une masse à arrêter. Donc, voilà, c'est vraiment ça qu'il faut faire attention. Et oui, le gabarit, parce que ce qu'on appelle l'empattement, qui est l'écartement entre les deux roues, est beaucoup plus grand que sur Tadam. Donc, si vous tournez comme ça... Oui, là, ça ne se rendit pas comme Tadam. Non. Si vous tournez comme ça, on arrache tout. Vous arrachez tout. Il faut... Anticiper les autres aussi, parce qu'on va aller... Quand on tourne, on est obligé de... Vraiment, on mange. On mord en face. Donc, s'il y a quelqu'un qui est en train d'attendre au stop, il va falloir le laisser passer, parce qu'on ne pourra pas s'engager dans l'intersection. Donc, c'est des choses-là qu'on vraiment... Puis, une fois que la moitié du bus s'est passé, en général, les fesses passent. Oui, c'est ça. Donc, là, l'avantage aussi, c'est que ce n'est pas un dog nose. Donc, on est vraiment à ras devant. C'est surprenant, mais on est au-dessus. Mais c'est bien pratique. Et les roues sont quand même très loin, parce que là, on est assis sur les roues. Oui. Oui, là, on est assis sur les roues. Et le rétro, on a des super rétro devant et qui n'ont pas tout ça, c'est que vraiment, je vois mon devant, mais je peux me coller à ça du mur et ça ne me dérange pas, en fait, parce qu'avec mon rétro, je sais que je passe ou pas. Et des fois, en fait, on a un peu peur avec les rétro parce que c'est vrai qu'ils dépassent un peu plus que la carlingue. Donc, il faut faire attention s'il y a un mur assez haut. Ou dans les panneaux aussi. Oui, ou dans les panneaux. Mais dans l'ensemble, ça se conduit assez bien. Un accrochage. Oui, un accrochage de nuit au bout de deux jours. Depuis plus rien. Mais depuis plus rien. Et juste préciser aussi qu'effectivement, je le conduis beaucoup moins. Maintenant, on faisait des petits trajets. Alors, en ce moment-là, on fait des gros trajets, donc je reprends plus le volant. C'est sûr qu'à Montréal, je ne me sentais pas à l'aise d'appréhender de le conduire parce que moi, j'avais déjà conduit toute la remontée avec ta dame quand toi, donc tu l'avais bien pris en main quand même. Et puis, tu es allée dans le sens du progressif, c'est-à-dire que l'Arizona, il n'y avait personne jusqu'à ce qu'on soit dans des trucs plus denses. Alors que moi, moi, commencer à conduire à New York, c'était un peu dense. Donc, j'ai un peu commencé au Québec quand on était à la Mauricie, voilà, des trajets comme ça, moins chargés. Et là, bon, on se fait doublé par les camions, on sait qu'on est là, on avance. Ce n'est pas compliqué du tout. En plus, ici, les parkings sont très adaptés. Alors, sauf certaines entrées ou certaines pompes à essence parfois, ne sont pas très truck-friendly. Alors que tu... Moi, là où tu es allée mettre du carburant tout à l'heure, je ne sais pas si j'aurais osé faire tout le tour, re-rentrer. Non, mais j'ai moins l'habitude de manœuvrer, moi. C'est vrai que des fois, ça passe à ça de chaque côté. Mais ça passe. Il faut faire bien attention, c'est que quand tu engages l'avant, il faut bien regarder l'arrière parce que des fois, tu vas devoir tourner et c'est là où l'empattement fait la différence. Si tu n'as pas passé la moitié, en arrière, va chasser. Va chasser derrière. Mais voilà, moi, je le manœuvre moins. Je ne suis pas en train de le parquer, de le stationner ou alors sur des trucs faciles comme là où on est. On est en bord de route. Paf, tu vas là, hop, je vais redémarrer ou hier la station de repos. Tu me l'as garée, on a changé de place et je suis repartie. Donc ça, c'est facile. Maintenant, de là à ce que je vienne manœuvrer et me garer dans New York, machin, non. Mais après, c'est comme tout. C'est juste qu'il faut pratiquer et c'est vraiment un conseil que je vais donner à tous les équipages qui ont deux adultes au minimum, c'est que tout le monde doit savoir conduire parce que si là, malheureusement, mais truc bête, il descend du bus, il se tend la cheville. Je ne peux plus conduire, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui conduise et ce ne sera pas liable. Il ne touche pas les pédales. Daphne, elle a presque l'âge. Non, mais voilà. Juste pour revenir sur cette histoire de permis de conduire, on ne l'a pas. Par contre, on a passé du temps. Tu avais vraiment passé du temps avec Augustine à le prendre en main sur les pistes derrière chez lui pour être à l'aise, pour tout comprendre. Et puis, on a l'habitude quand même et on n'a pas peur. On se sent assez en confiance pour le faire. Je pense qu'il ne faut pas non plus être terrorisé mais quand on l'a acheté, on avait beaucoup réfléchi à ça. Est-ce que tu te sentais de conduire un 10 mètres ? Oui, ce n'était plus que 12 mètres mais finalement, 10 mètres, ça passe. Mais je me dis que 12 mètres, ça doit passer. Finalement. Finalement. On va peut-être raccrocher une voiture derrière. Non, là, j'ai toujours eu du mal avec les remorques parce qu'il faut toujours braquer contre braquer. J'ai déjà conduit quand les boss nous avaient dit « Amène les kayaks et tout. » Il m'a dit « Prends la remorque » et j'ai voulu reculer et elle est partie en portefeuille. Je me dis parce que c'est une mathématique. Vraiment, la remorque, c'est un autre calcul. C'est là où le permis poids lourd est utile parce que justement, tu peux en faire, tu passes le super lourd, tu vas avoir la remorque et passer le permis remorque. Ce n'est quand même pas la même chose. Alors après, si vous avez un projet sur un très gros véhicule et que vous voulez passer le permis poids lourd pour venir aux Etats-Unis, vraiment faites-le pour vous sentir à l'aise mais ce n'est pas une dépense obligatoire. Tu voulais poser quoi d'autres comme question ? C'est déjà pas mal. Est-ce que j'ai fini mon café ? Une dernière, donc pas de permis poids lourd pour nous mais on s'est entraînés, on a passé beaucoup de temps et on se sent à l'aise et aussi, on s'aide beaucoup en copilote. C'est-à-dire que quand il y a un doute, moi je lui demande de regarder et toi aussi et on a la caméra de recul aussi. Tu as oublié de parler de ça. C'est quand même pas mal pour voir arriver les véhicules derrière nous aussi. Elle marche très très bien cette caméra de recul. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question ? Sur YouTube, combien on gagne ? Et bien ça sera dans une prochaine vidéo parce qu'on a déjà fait deux vidéos. Oui et la troisième justement sera dédiée à combien on peut gagner sur YouTube, combien on gagne sur YouTube et combien les gens en général gagnent sur YouTube. Vous allez tout savoir sur tout le monde. Non, c'est pas vrai. On va vous dire nous comment on travaille sur YouTube. La partie argent arrive dans la vidéo numéro 3 puisque c'était quand même un sujet qu'on n'avait pas envie de bâcler. On recevait beaucoup de questions et on trouve ça intéressant de partager avec vous. Oui, et puis nous on a toujours été transparents sur ça. Enfin, on n'a aucun problème à dire combien on gagne sur YouTube parce que... Parce qu'on ne gagne pas beaucoup. Voilà. Ouais, mais même si on gagnait beaucoup, au final, tu fais le ratio. Aujourd'hui, avec tous les outils qu'il y a, on vous donnera les chiffres, ça fera le ratio. Oui, c'est pas un secret. Non, mais quand je dis beaucoup, genre on est milliardaires. Moi, j'aimerais bien. On est juste millionaires. On est milliardaires, on ne ferait pas en train de faire des vidéos. On s'est dit parce que oui, on joue à l'euro million en ce moment. Oui, il faut que je relance. Une fois par semaine, on est connecté à la française des jeux. Alors oui, il faudrait qu'on rentre en France si on gagne. Tiens, c'est une question qu'on a aussi. Si on rentre en France. Donc, on rentre en France si on gagne à l'euro million parce qu'il faut bien prendre le chèque. Voilà, rend l'argent, Pénélope. Est-ce qu'on continuera YouTube ? Eh bien, ça serait une bonne question. Je pense que j'arrêterai de les monter par contre. Peut-être qu'on continuera à filmer, mais est-ce que je le perdrai une journée de ma vie ? On ne ferait plus des délivres, c'est sûr. On vous prévient, ça serait peut-être une fois par semaine pour être gentil. Le jour où on repasse à une par semaine, ils vont croire qu'on a gagné à l'euro million. Ce n'est pas faux. Mais, est-ce qu'on a prévu de rentrer en France tout bientôt là maintenant, bientôt là ? Non. Non, pas tout de suite. Est-ce qu'on a prévu de rentrer en France un jour ? Peut-être. Oui, oui, en fait, ça va dépendre, mais pour le moment... Tu dis oui, alors, ça dépend. Est-ce qu'on a prévu de rentrer en vacances en France ou dans l'année prochaine, courant de l'année prochaine ? Est-ce qu'on a prévu de rentrer en France à six mois ? Non. Et après six mois, on ne sait même pas où on sera, donc on ne peut pas vous dire si on sera en France ou pas. Là, on sait qu'on finit les Etats-Unis fin janvier et qu'ensuite, on part au Mexique encore, mais on a encore plein de trucs à y faire. Après, on va aller sûrement au Guatemala, Salvador, et à partir de là, on se posera à la question de où on veut aller. Mais est-ce qu'on va profiter d'être au Mexique et que les billets soient moins chers ? C'est ce qu'il faut qu'on regarde. Ouais, alors j'ai regardé, c'est pas moins cher. Ça va dépendre. Si vous voulez nous soutenir et pour qu'on rentre en France et on ferait une rencontre, si on atteint les 3 000 dollars de dons, on fait une rencontre abonné. On fait une cagnotte, c'est mon père. Les enfants, ils sont derrière, ils s'en demandent de rien. Mes parents, ils font une cagnotte. C'est qui ? Il y avait des étrangers, comment ils appelaient ça en Thaïlande ou en Corée du Sud ? Ah, les voyageurs qui font la Manche ? Ouais, il y a des voyageurs qui font la Manche, en fait, qui ont un passeport et qui leur donnent plein d'avantages. Non, ils ont un passeport, on va dire, occidental. Ils voyagent avec... Oula, j'ai plus de batterie, il va falloir qu'on accélère. Ils voyagent avec leur iPod, leur iPhone, leur machin en backpack et ils sont en mode je voyage sans argent. C'est-à-dire, je voyage avec l'argent des autres. Parce que pour voyager sans argent, c'est que tu voyages avec l'argent des autres. Alors, on accepte les dons, les soutiens parce qu'on vous divertit et c'est cool. Vraiment, le tips, moi, ça ne me pose aucun souci. Au début, on était un peu réfractaires et puis finalement, on y vient, pourquoi pas. Et... Il a donné moi la moulade. Ses enfants sont corrompus. Mais... Non, mais on accepte aussi... On va vous l'expliquer dans l'argent, ça, de YouTube, justement, quel partenariat on accepte et quel partenariat on n'accepte pas. Mais oui, c'est des voyageurs qui voyagent donc sans argent et ils sont donc à Bangkok, à Bali... À Hong Kong, avec des panneaux et des mots... Et des mots... Oh, wow ! Peut-être que vous l'avez eu passé, je ne sais pas, mais Skooli a sorti à la Jeep et ça, Daphné, elle a fait « Oh, je veux une Jeep assortie, bravo, Skooli ! » Et donc, ils sont là avec leurs panneaux « Aide-moi à voyager ! » Leur iPad, leur Starbucks dans l'aéroport pour que les gens leur offrent un billet d'avion. Non, non, c'est pas ça. Et donc, oui, est-ce qu'on va rentrer en France ? Oui, oui, sérieux, Daphné, il y a des gens qui vont se faire ça dans des pays pauvres. C'est-à-dire que les gens crèvent de faim devant l'aéroport et oui, ils sont là « Aide-moi à voyager ! » « A vivre ma best life forever ! » Donc, va-t-on rentrer en France ? Oui, quand ? On ne sait pas. Mais peut-être que la dernière fois, on est rentré en novembre et ce n'était pas ouf. Non, mais le problème, c'est que rentrer au mois de juillet, ça coûte un bras, clairement. Ça coûte plus cher. Ah ben, de Cancun, c'est plus de 1 000 euros le billet à l'air tour. Voilà. ça fait 4 000 sur place. Et en fait, après, sur place, il faut vivre parce qu'on n'a plus de véhicules en France. Donc, à part, si on arrive à avoir un véhicule, mais ça va être compliqué l'été. On va y travailler de toute façon. Mais donc, on n'est pas rentré en France. Après, si on doit rentrer en France, on peut rentrer en France. Non, mais la dernière fois, on avait travaillé, on savait qu'on voulait rentrer. On a travaillé sur un partenariat qui était génial avec Avis. D'ailleurs, vous avez toujours le lien jusqu'à la fin de l'année si vous faites une analyse. Il y a un code promo Family on the Road qui vous donne 5%. Et du coup, ça devient une vidéo sponsorisée. Bravo, Audrey. Bravo. Vous aurez inclus une communication commerciale en début de vidéo. Donc, c'est non rémunéré. Non. C'est un lien affilié. Et donc, vous avez 5% de remise quand vous faites votre location et nous aussi, je crois, du coup. Mais voilà, il faut qu'on mette en place des choses pour pouvoir être libre de se déplacer parce qu'on n'a même plus une voiture en France. Ou alors, il faut acheter un camping-car à 5 000 balles et le revendre à la fin de l'été. Mais il faut avoir 5 000 balles. Non, mais c'est la raison. Mais si tu sais que tu les bloques et que tu les récupères, là où c'est risqué, c'est que tu achètes un citron. Tu fais ta gérémie et puis tu passes tes doigts dedans et puis tu n'as plus d'eau, tu n'as pas de chauffage. Bon, le chauffage en juillet ou tant s'en fout. Ah, ça me tente. Oui, ça tente, mais on n'a pas la tréseau. Donc, oublie. D'ici là, on aura peut-être la tréseau. Mais non, n'ouvrez pas de canyon. Mais il y a le Paypal, c'est cool, ça fait plaisir. On reçoit encore des... N'hésitez pas, quand vous faites Paypal, il y a une option pour laisser un petit message et on ne peut pas vous répondre. Mais en tout cas, ça nous fait plaisir. Bref, ceci étant, on rentrera en France pour rentrer, on ne sait pas de quoi... Dès qu'on sera tout nu sur une plage, au lieu de rouler pendant des heures et des heures comme là depuis une semaine, on relativisera aussi. C'est parce que des fois, ces coins, là, je vous disais tout à l'heure, ça peut être tendu parfois parce que des fois, vous nous le dites en commentaire. Tiens, on va répondre à ce commentaire-là. Oh, j'ai trop envie de faire partie de votre famille. J'ai plus de batterie, on va tomber en panneau batterie. C'est ma fourreuse. Oui, ça va. Ouais, j'ai trop envie de faire partie de votre famille. Vous avez l'air tellement gentille, tellement aimante. Il y a 10 minutes, vous n'auriez pas aimé. Voilà. Donc, détention. Arrêtez d'idéaliser la vie des gens sur Internet et de penser que tout va bien. Non, non, en plus, alors, devant la caméra, on ne va pas se pourrir, mais... Je coupe au montage. Voilà, on peut couper au montage, c'est le gros davantage. Mais, clairement, on n'est pas parfait, loin de là. Surtout lui. Ouais, moi, surtout, parce que j'ai mon gros davantage d'être flegmatique et le vrai, d'être un peu plus sanguine. Donc, en fait, quand je suis... Alors, t'es faussement flegmatique. Oui, je suis faussement flegmatique. Merci. Voilà. Parce que quand il... Non, alors, stop. On va... Ça, je le coupe. Ça, je le coupe. Non, normalement, elle le coupe. Mais là, si, je vais couper avant ce que tu as dit et je vais laisser le normal... Là, je le coupe. Voilà. Vous avez le là, j'ai coupé. Parce qu'on n'est pas d'accord et qu'on n'a pas envie de s'engueuler maintenant. Mais voilà, c'est un peu tendu d'être à 4. Même si on a rallongé de 4 mètres le bus, on est toujours dans le... Ils sont toujours là, elle est toujours là, je suis toujours là. Voilà. C'est toujours le bazar parce qu'on ne fait que rouler, 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 rouler. J'ai envie, j'ai hâte qu'on arrive chez les copains, là, et je vais faire le grand ménage de Noël. C'est-à-dire que je vais tout sortir. Et deux jours plus tard, ça sera de nouveau le bordel. Non, parce que ça sera du bordel propre. Ah, c'est ça. Ah, là, comme je suis en daily vlog, je délègue beaucoup et puis il y a toujours le jus de feta dans le frigo. Voilà, ça vous parle ou pas ? Parce que moi, ça me dégoûte. Ouais, donc voilà, donc tout n'est pas rose, il ne faut pas croire. C'est un message subliminal pour qu'il le nettoie ce soir. Quand les gens pensent que ouais, vous êtes super, oui, on est super, on le sait. Mais pas tout le temps. C'est égoïste. Non, non, ça, c'est super. Mais oui, mais ça, c'est la différence entre l'ego. Et nos enfants sont géniaux aussi. Entre l'ego et l'estime de soi. Non, mais c'est surtout que tout le monde pense que nos enfants sont géniaux mais ils font aussi leur crise à l'eau. On vous rassure. Nos enfants, je vous rassure, ils sont aussi relous que les vôtres. Voilà, mais on les a tout le temps, nous. Ouais, 24h sur 24. On ne peut pas les poser chez les grands-parents. Mais non, ils sont coups de 80%. mais là, on va quand même un peu les laisser en Arizona. Chez Kelsey. Oui, on va faire la top dans le truc. On va se barrer avec le bus un ou deux jours. On a le truc, nous, chez Kelsey. On fait Noël. Après, on s'en va 2-3 jours tous les deux. Et nous, on dorme. Oh non, mais même, je te laisse là-bas. Je vais juste dans le BLM derrière toute seule. je prends la Jeep. Deux jours, ouais, vas-y. Et après, on se retrouve et on fait le nouvel an tous ensemble. On aura plaisir à se retrouver. C'est une super idée. T'as poula. T'as poula. T'as poutre-cotte. Ah ouais, non, on fait ça. Ah ouais. Bon, allez, pour faire ça, tu sais quoi, Big Ben, c'est beaucoup plus tôt. Ben non, Noël, c'est toujours le même jour. Oui, mais ça vient de me motiver parce que dans 10 jours, c'est Noël, on n'a même pas eu le temps. De déco, quoi. Une guirlande, une boule de Noël, une paillette. Il y a des boules de pain. Ça, il en peut plus parce que j'ai ramassé des pines. Papa, prends la boîte, là. Il y a un cadeau. Il y a un cadeau pour toi. Non, prends la boîte. Il y a un cadeau. Non, c'est vous. Regarde. Regarde, il y a un cadeau pour toi. C'est pour faire ta barbe. Non, c'est pour faire dans le bus. J'ai acheté des petits trucs. On va vous en parler. Ouais, on va vous en parler. Moi, ça fait une semaine qu'elle a ramassé des branches. 20 minutes qu'on fait blabla, là. Ça fait une semaine qu'elle a ramassé des branches, là, et qu'elle les a posées. Une fois, ils sont dans le lit. Une fois, ils sont dans la douche. Ils n'ont pas dans le lit. Ah si, ils ont été dans le lit à un moment. Ben, c'est pas une bonne idée. Ils ont été dans le mien aussi. Où ils étaient en bas et tu te prenais les branches. T'as dit, ah, mais attention à mes branches. Chiclepel, qui ? Donc voilà, oui, on s'engueule. Oui, on s'engueule. On est des gens. Et là, encore, c'est une engueulade où je laisse tourner la caméra. Donc, ça va. Allez, range-moi ça. Tu vois, on vient de perdre 20 minutes. Sinon, je mets ça dans mes cheveux. De quoi, 20 minutes de notre vie ? On vient de perdre 20 minutes de trajet. Ah, de trajet, ouais. Allez, va faire la vaisselle. Allez, salut. Après, ils vont dire, ouais, je te fouette et tout. Mais en vrai, en vrai, ils ne savent pas avec qui je vis. Ça tourne encore. Méfie-toi. Allez, on peut y aller, je reprends la route. Il y a un peu de brouillard, non ? Ouais, une fois que je prends le volant, bravo, je ne vois pas à plus de 1 mètre. C'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. C'est l'enfer. Depuis que j'ai pris le volant, en fait, on est sortis de... Ah, il fait beau, là, Donc, ça a fini de trancher pour nous. Pas de Big Ben National Park. Parce que, bon, là, motiver les enfants, et même moi, à partir faire une randonnée alors que je ne vois pas à 12 mètres. Ouais, mais demain, il fait beau. Et, ce qu'il y a de bien, c'est que, par contre, tu as parlé de la consommation, après, il n'y a personne sur la route. Mais bon, j'ai mis les phares, machin, blablabla. Les gens mettent plutôt même leur warning. Tiens, il y avait une air, même la petite Big, je la vois d'un moment. On ne voit pas grand-chose, mais les gens sont prudents. Parce qu'il y a une voiture qui m'a suivie pendant un moment, parce qu'elle ne peut pas doubler. Ouais, je ne te regarderai pas. Non, je ne sais pas. Même si je ne vois rien en face, je laisse focus. Tiens, vive les létro et qu'ils comprennent comment ça marche. Voilà. On ne voit pas grand-chose. Je dois passer à deux voies, je pense. Je pense. Je n'ai personne derrière. C'est ça. une petite voie pour doubler. J'ai mes trois rétros là, mais qui sont derrière ma pluie et la caméra de recul. Je te parle et je ralentis. Je me focus. Allez, salut. On explique un peu ou pas ? De quoi ? C'est facile, parce que j'ai une pédale. Oui, il y a deux pédales. J'ai deux boutons, un volant, deux pédales. Voilà. Donc, trois boutons. Un levier, des clignots après. Mais il n'y a pas de levier de vitesse. C'est pour ça que le permis de poids lourd sur des poids lourds américains ou des VR américains, il n'y a pas à passer les vitesses. Il n'y a pas cette notion-là. Ça se gère vraiment. à part le frein moteur. Mais tu as pris les 10 vitesses de poids lourds. Non, je ne suis pas en train de... Je trouve que c'était plus compliqué de passer les vitesses avec ta dame. Là, tu freines, ça s'arrête, tu démarres, ça démarre. Il bouge le train ou c'est moi ? Il bouge. Ça m'a fait une drôle de sensation de le voir d'un coup. Je ne le voyais pas, puis d'un coup... Ben voilà, on se concentre, j'en démarre là. Et j'arrive dans 40 minutes. Mais comme je ne roule pas à 75 km heure, à 75 miles, pardon. Il reste combien de miles ? 42, ben ben à une heure, au lieu de 37 minutes. Quand on vous dit que les distances ici... Petit rappel, pour ceux qui ne le savent pas, on l'a déjà dit à Multi pour le reprise, la France, tu la prends comme ça, puis tu la fous dans le Texas et elle rentre. Hein, superficie, non ? Oui, c'est ça. C'est ça. Je sais bien, c'est même plus grand qu'à France. Je crois que tu prends la France, tu peux la mettre dans le Texas, ça rentre. Voilà, donc vous voyez que quand là, on est en train de traverser le Texas depuis 3 jours, c'est long. C'est long. Et en plus, il n'y a plus le paysage. Il n'y a plus le plaisir du paysage. J'espère que tu as bien branché le micro. Il n'y a même pas le plaisir de voir le beau paysage comme tout à l'heure. Il est beau ce train. Il y a juste l'enfer de checker partout. Et voilà. Je ne peux pas y aller. Où ça ? On va en parler, on va s'arrêter un marathon. Tu vas voir, je vais te proposer un truc. Je sais, mais je sais que c'est beau. J'ai vu les photos, j'ai vu les randos, j'ai vu les canyons. Ouais. Il fait beau là, mais regarde. un petit trajet de 200 miles. Non. Je viens d'en faire 60 dans le brouillard, là, ne me parle pas. On va s'arrêter un marathon. On va s'arrêter un marathon. Ouais, non, non. J'ai ici. Non. Non. Non, mais oui, ça a l'air magnifique. Tout est magnifique. Passons plus de temps à Sedona, tu vois. Passons plus de temps en Arizona. On va rire. Et Sedona, c'est à 8 heures de route, tu sois. Parfait. on aura un mois pour le faire. Tu m'arrives. Bah si. J'ai enlevé mes phares, là, non ? Ah bah voilà, moi, là, comme ça, je veux bien conduire longtemps. Demain, tu vas conduire 200 miles dans BigPay. Oh non. Ça fait 100 balles d'essence. Parce qu'il faut compter ça, quand même. C'est un budget essence. Ah ouais, mais on reviendra pas, non. On va voir. Tu veux qu'on dorme un marathon ? Ouais. Ouais mais c'est à 16h30, c'est trop tôt. là-bas. C'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Donc la deuxième pédale, c'est que le frein, là j'ai rien en fait, la jambe gauche elle sert à rien. Et donc là je passe de drive, je vais jusqu'à la cinquième, mais là je peux forcer mon moteur à ne pas passer les vitesses, c'est comme ça qu'on utilise le frein moteur, en neutral, ça R c'est pour reculer, ne jamais faire de drive à R, n'est-ce pas monsieur Bastien ? Parce que sinon, tout le bus il fait ça, ça serait comme passer de la marche arrière à la première, sans, oui, mais là je vais le faire, donc neutral, je tiens mon frein à main. Et tu peux enlever la clé. Vous savez qu'on peut couper, on a pas couper le moteur. Donc on voit pas bien parce que là il y a le soleil, attends je recule, est-ce que c'est trop gros, on voit pas. Ceci, ah ouais, avec le soleil au milieu vous allez rien voir, c'est le Texas, bref, et on a longé aujourd'hui. On est parti de Del Rio, voilà, et on a fait tout ça, et on est là, à marathon. Tu peux refaire le zzzz, ceci étant ici, c'est pour ça qu'on s'est fait contrôler, c'est que ça c'est le Mexique, et que là il y a le Rio, et qu'à mon avis là dans les plaines il y a moins d'eau, puisqu'on est un peu à sec. Bref, on monte là et on sait pas si on descend là pour remonter. Ouais non, en fait l'idée c'est de faire ça. Oh waouh, ok ça fait combien ça de kilomètres ? 200 de miles. Et ça ? Je sais pas, je vais pas le calculer, c'est ce que j'ai pas calculé. Ah ouais, ça t'arrange de pas le calculer. Et je pense... Eh ben non, mais c'est marqué là dessus. Eh ben non, ça lui prend la salle du sud, hein. C'est marqué là, c'est marqué là. De marathon à... Marathon, ici, à Marfalle, là il y a combien ? Là, c'est pareil, c'est pas marqué. Ah il y a marqué Paris par contre. Mais c'est Paris-Texas, oh oui ou Paris-Texas ? Ah non, j'ai regardé, il est très 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 honneur. Paris-Texas, c'est vers Dallas je crois. J'ai envie... Attends, j'arrive. Pour finir de vous convaincre... Il y a vraiment trop de soleil. Pour finir de vous convaincre de venir aux Etats-Unis, j'avais envie de vous partager, mais ça sera dans une autre vidéo, les films de road trip que je kiffe et qui donnent envie de partir aux Etats-Unis et notamment Paris-Texas. C'est un movie qui donne tellement envie, c'est un film qui donne tellement envie de venir découvrir les Etats-Unis. C'est... Je sais pas, bon bref. Donc j'ai envie de vous parler de ça, mais dans une autre vidéo. Là, pour l'instant, il faut qu'on calcule nos kilomètres et il est de mauvaise foi, donc il n'arrive pas à trouver les informations. Je sais, je vais la trouver, mais sur mon téléphone. Bon, on va regarder. Et alors, il y a tellement de monde qui vient à ce Visitor Center qu'il n'y a personne pour nous renseigner. Non. C'est juste des panneaux au bord de la route. J'ai où filmé ? La station essence à côté. Il était beau, ce bus ? Ouais. Ouais, c'était un vieux scouli pas aménagé en navette. Mais là, vraiment, on est dans le Texas profond. Il n'y a rien. Eh bien, on va finir cette journée bizarre sans vous dire où on est. Eh ouais, parce que c'était vraiment trop bizarre. Non, au-delà de ça, c'est-à-dire que là, on est tard. Oui. C'est une vidéo en art. C'est une vidéo en art. Comment on va l'appeler ? La vidéo en art. Ceci étant, le mot du jour, c'est... Etard, bizarre. Espoir. Trouver une rime en ouar. C'est ça. En art ou ouar. Un Alexandre, même, en ouar. Non, pas un Alexandre. Une rime en ouar, c'est tout. Voilà, un mot qui finit par comme un canard. Ouais. Voilà. Ceci étant, je suis en train de monter cette vidéo en me disant que cette journée n'en finira jamais. Et effectivement, je suis déjà à 40 minutes. Je ne sais plus combien. Ouais. Blablou. Attends, je vais vous le dire tout de suite, là. Sans ce petit bout-là, je dois être à... Il ne marche plus, mon logiciel. 47 minutes. Ah non, c'est que je suis à une heure tout pile. Voilà. Donc, c'est trop long. Je suis obligée d'arrêter avant qu'on décide si oui ou non. Gros juste. Nous allons à Ben National Park. Mais ça, vous le serez dans la vidéo de demain. Pour ne pas louper cette vidéo, on like les likes, on s'abonne. C'est parce que quand on like les likes, on est sûr de ne pas louper la vidéo de demain. Bah, ouais. Je crois que c'est plutôt quand on active la petite cloche pour faire les notifications. Ah ouais, il faut activer la petite cloche. Mais il faut activer la petite cloche. Bon, activez-la. Voilà, on espère que, en tout cas, vous avez aimé prendre le temps avec nous de répondre à ces questions. On a encore plein d'autres questions auxquelles il faut répondre. Mais ça, ce sera à plus tard. J'en ai marre. Voilà, t'en as marre. De toi, j'en ai marre. Voilà, donc finissez bien votre journée, votre soirée, votre je ne sais pas quoi. Et on vous dit à plus tard. Dans le car. A plus tard dans le car. Salut. Des bisous. Allez, ciao. Ciao.